Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Dojo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo qui sera assez courte, le but c'est de vous résumer assez rapidement toutes les nouveautés qui ont eu lieu et qui ont été présentées. Le nouveau gameplay de SoRar, c'était des news qui étaient très attendues, vous le savez pour ceux et ceux qui me suivent déjà. SoRar, c'est un play to earn de fantasy football, pour moi c'est peut-être, enfin c'est sûrement d'ailleurs, le play to earn avec le plus gros potentiel et en tout cas le projet le plus sérieux et le plus prometteur dans ce milieu. Les nouveautés notamment en termes de gameplay étaient très attendues et ont été annoncées aujourd'hui le 29 mars et on débriefe tout ça ensemble les gars. Alors le premier point qu'on va aborder du coup en termes de changement, c'est les changements de gameplay. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur les changements de gameplay ? Alors, bah déjà c'était plutôt pressenti, ils avaient fait le test dans les précédentes semaines de mettre en place ce qu'ils appellent l'underdog, c'est-à-dire une ligue avec des joueurs un peu pétés, c'est-à-dire des joueurs qui ont des notes faibles, qui est généralement sous 45-50. Donc là, ils ont gardé ce principe. Ils n'ont pas changé grand-chose, mais ça va être un nouveau gameplay permanent. C'est-à-dire que maintenant, toutes les semaines, on aura les underdogs et ils ont rajouté d'autres ligues, notamment une qui est extrêmement intéressante à mon avis, c'est la spécialiste ligue. Ils ont vraiment renforcé ce côté scooting. C'est pour ça aussi qu'ils ont pris les L15 tout simplement pour récompenser le scooting, puisque le premier problème qu'on avait eu avec les underdogs, et c'est pour ça qu'ils l'ont vraiment utilisé pour avoir un retour d'expérience, je pense, c'est qu'il y avait des gros joueurs qui étaient blessés. On pourrait par exemple jouer avec des Haaland ou des Leotaro Martinez. C'était un petit peu cheaté, c'est un petit peu contre le principe de vraiment faire du scooting de joueurs un petit peu méconnus. Et bien là, c'est un petit peu pareil pour la spécialiste ligue. Vous le voyez, il va falloir des joueurs avec des L15, enfin des gros joueurs mixés avec des joueurs tout pétés. Enfin, ça va vous donner vraiment de la mixité et ça va notamment récompenser les joueurs qui font du scooting et qui ont beaucoup de cartes. Donc c'est plutôt intéressant. C'était très attendu aussi. Il y a eu un changement du coup dans la division des rares, notamment le fait qu'on ne pourra plus utiliser de cartes et de gardiens communs dans cette division. Il y a également un changement au niveau des récompenses, mais qu'on abordera juste après, tout simplement quand on abordera le sujet. Et enfin, les cartes légendes sont d'ores et déjà utilisables, en tout cas à partir de la Game Week 260. Mais ça y est, on va pouvoir jouer avec les cartes légendes. Comment on va pouvoir jouer ? Tout simplement, la carte légende remplacera. Par exemple, prenons l'exemple de Johan Cruyff. En fait, Johan Cruyff, qui est donc un attaquant qui a une carte à l'Ajax, vous le mettez dans votre équipe et il obtiendra la note du meilleur attaquant de l'Ajax. Vous l'aurez compris pourquoi j'ai pris Johan Cruyff. C'est parce que forcément, la carte va être extrêmement forte parce que vous allez pouvoir taper du 70-80 toutes les semaines en récupérant notamment les notes de Tadich, de Haller et compagnie. Et donc, vous allez pouvoir vous mettre extrêmement bien. Ça vous donnera diverses récompenses. Je vous laisserai aller voir le calendrier. Les gars, je le mettrai dans la description parce que sinon, la vidéo va faire trois quarts d'heure environ. Donc bon, je vous laisserai aller voir par vous-même. Mais il y a des récompenses vraiment pas mal, notamment des maillots signés. Et notamment aussi pour le spécialiste league qui vous donnera la possibilité de récupérer des très bonnes cartes limited, voire des cartes rares ou de rareté supérieure. Je vous laisserai aller voir ça dans le calendrier. Mais c'est super intéressant au niveau des récompenses. Du coup, vous l'aurez compris, on va aborder le sujet des récompenses. C'est notamment un sujet qui était très attendu au tournant, le sujet des paliers. Deux choses à savoir sur les récompenses. Du point de vue des limited, ce qu'ils ont annoncé en fait, c'est qu'en 2022, ils essaieront de réserver 40% du total supply. Donc c'est-à-dire de toutes les cartes limited en circulation viendront des rewards. C'est-à-dire que vous n'en aurez plus que 60% qui viendront du marché, notamment le marché des enchères et le marché qui est mis en vente par SORAR. Donc l'idée, c'est vraiment d'augmenter le pool des rewards. Et c'est d'ailleurs compatible avec le fait qu'ils aient rajouté de nouveaux modes de jeu. Tout est tous un brique, tout est logique. Et du coup, les paliers sont maintenus les gars, alors que la tendance était plutôt à une suppression au cours des derniers mois. Deux petites choses au niveau des paliers des équipes rares. Du coup, comme je vous l'ai dit en préambule, les cartes communes ne pourront plus être utilisées. Donc notamment les gardiens, il sera obligatoire maintenant d'avoir un gardien rare pour pouvoir participer à la game week de tout simplement des all-stars rares. Et également, le système des paliers a changé. Avant, vous gagnez 1 centime d'ETH et 2 centimes d'ETH. Maintenant, vous allez gagner l'équivalent de 25$ en ETH et 25$ et 50$ si vous faites 250 points en ETH. On va toujours recevoir de l'ETH, mais tout simplement adossé à un prix stable en dollars. Un petit peu comme le système des oracles pour ceux qui connaissent les autres play to earn. Tout simplement pour que c'est pour eux, en fait, pouvoir se couvrir d'une éventuelle grosse hausse de l'ETH. Et tout simplement pour des questions de prévision, de budget également. On enchaîne du coup avec le design des cartes 2022-2023 qui a été annoncé et qui sera disponible dès le mois prochain pour tout ce qui est championnat asiatique et MLS. Je vous laisserai aller voir un petit peu dans le détail. On va parcourir ça assez rapidement. Les nouvelles cartes uniques, je les trouve sublimes personnellement. Les communes, je suis un peu moins fan. Pour les limited, les rares et les super rares, pareil. Bon, je vous laisserai me donner votre avis en commentaire. On ne va pas trop s'y attarder. Également, ils ont annoncé que du coup, le fond derrière chaque joueur sera un petit peu différent. Vous le voyez pour le premier joueur, là, vous avez plutôt des espèces de carreaux. Là, un fond uni. Pour le troisième, des espèces de drapeaux. Le dernier, c'est un fond rayé. Donc voilà, c'est plus pour l'aspect collection, on va dire. Et également, vous avez du coup des nouveaux logos pour les cartes rookie. Donc, c'est-à-dire les plus jeunes joueurs de chaque club. Vous voyez, vous avez un petit logo qui a été ajouté. Pareil pour l'aspect collection, mais je trouve ça quand même assez stylé. Enfin, pour conclure, ils ont annoncé du coup la sortie à venir de la version mobile qui était aussi également assez attendue pour l'instant uniquement sur iOS, c'est-à-dire sur iPhone. Elle a l'air plutôt propre. On ne va pas se mentir. Avec notamment un système de notification dont les fans de MPG seront des plus ravis. A voir ce que ça va donner aussi avec Soror Data, si ça ne va pas faire doublon. Vous pouvez vous inscrire du coup directement ici. Il faut s'inscrire pour devenir bêta-testeur pour avoir accès à l'application encore une fois sur iOS. Celle sur Samsung devrait arriver. Celle sur Android devrait arriver prochainement. Et voilà pour ce qui est du coup de le récap. En gros, de toutes les nouveautés qui ont été annoncées aujourd'hui sur Soror. Vous avez du coup le résumé qui est juste ici, si vous voulez creuser un petit peu plus un des points que j'ai abordés. En résumé du coup, le nouveau gameplay, le nouveau système de rewards, le design des cartes qui a été changé, la version mobile, le partenariat avec la MLS. Et également du coup une plus grande transparence au niveau de Soror avec notamment une newsletter mensuelle qui sortira du coup tous les mois comme son nom l'indique. Le but c'est de pouvoir un petit peu communiquer sur les avancées du jeu. Personnellement plutôt satisfait des mises à jour même si je trouve que ça ne casse pas trois pattes à un canard. J'ai juste un petit peu peur pour les cartes rares et que ça soit vraiment une grosse barrière à l'entrée. Parce que du coup maintenant pour faire une compétition rare, il faut quasiment avoir 1500-2000 balles pour pouvoir acheter un gardien rare. Ça commence à faire un petit billet. Dites-moi ce que vous pensez de ces nouveautés du coup dans l'espace commentaire. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur Soror, n'hésitez pas à passer par mon lien de parrainage. Il est dans la description parce que ça vous donnera du coup une carte vendable contre de l'euro gratuitement. Vous la récupérez gratuitement, je pourrais également vous accompagner dans votre aventure Soror. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura apporté de la valeur les gars. Nous on se retrouve très vite pour parler d'autres play to earn. Donc je vous dis à très vite les gars et prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !